Bonjour tout le monde, alors cette semaine 3 vidéos pour la même faute mais vous inquiétez pas je referai des vidéos sur cette faute là parce que il faut vraiment remettre des couches et des couches et des couches parce que vraiment ça a gangréné toute la population mais avant comme d'habitude 12 secondes et demie, 2 liens dans la description le premier pour savoir comment fonctionne la chaîne, le cadrage, le pourquoi, le comment comme ça vous avez plein de questions à vous poser et vous avez les réponses là dedans, comme ça je ne suis pas obligé de le redire à chaque fois le deuxième lien c'est pour le référencement pour les nuls, de façon à ce que vous sachiez pourquoi c'est bien de mettre un pouce, c'est bien de mettre un commentaire, patati, patata, tout ça parenthèse terminée, revenons à nos moutons 3 vidéos qui vont vous présenter 3 personnes différentes, dans 3 vidéos différentes, des gens qui a priori ne se connaissent pas qui vont faire la même faute, de la même manière et je vais vous expliquer l'origine de cette faute qui malheureusement n'a pas de documentation et je vais vous donner un peu de documentation pour la règle de la chose hop, je vous présente ça, on attaque avec celle-ci, alors écoutez bien casser le capitalisme, qu'il va falloir deuxième faute jusqu'à présent on n'a pas eu sa médaille de complotisme et et la troisième c'est que ça fait partie du fantasme vous l'aurez compris capitalisme complotisme fantasme alors non, en français un S prisonnier entre une voyelle I ou A et une consonne M se prononce SE capitalisme fantasme euh, euh, je sais pas moi euh, capitalisme euh, comment il a dit euh, Rémi, j'ai déjà perdu, je sais même plus comment il dit, complotisme alors Rémi c'est le champion, alors lui il en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps c'est donc vu qu'il fait beaucoup de politique, donc il nous parle de socialisme de, 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 de libéralisme donc c'est chiant donc non un S entre une voyelle et une consonne c'est SE, pas THE alors d'où vient cette faute parce que moi je l'ai vu venir cette faute puisque j'ai la chance d'avoir 53 ans euh, dans quelques jours euh, cette faute là elle vient en fait du moment où les journalistes parce que ce sont eux qui ont apporté ça en France les journalistes ont commencé à aller très souvent euh, outre-Atlantique donc vraiment chez les américains et il se trouve que euh, ce, ce isme qu'on a en français il se dit isme en anglais capitalisme mais en anglais c'est capitalisme et en fait ils ont rapporté ça et puis euh, la bien-pensance parisienne les petits bobos euh, qui sont très mode ont commencé à parler comme ça en faisant euh, du vandalisme vous comprenez et maintenant on a des fautes et je suis sûr que la moitié d'entre vous euh, qui êtes en train de m'écouter vous allez vous dire bah non, il raconte n'importe quoi le gros avec sa chemise euh, avec des dragons dessus là c'est n'importe quoi bah non c'est pas n'importe quoi la preuve en est c'est que je vais vous montrer une première chose qui vient euh c'est ça qui vient d'un site qui s'appelle Cartable Fantastique que t'as ce sympa bon, qui est un peu enfantin qui est plus orienté pour les enfants mais du coup quand on recherche des choses sur les, sur les fautes c'est assez sympa quand c'est entre deux consonnes hein, c'est un instituteur c'est installé c'est un masque une liste d'accord euh, entre une voyelle et une consonne il va en falloir euh, il va en falloir euh, vous voyez un mystère une moustache un poste euh, si on veut du se entre deux voyelles on vient une tasse un bassin un poisson et si on a un seul S c'est bien une chaise un trésor une ruse par exemple donc alors bien entendu comme par hasard il n'y a nulle part il y a un isme là mais bon vous avez bien compris si on fait un vandalisme L-I-S-M-E donc on est dans ce cas là on est dans ce cas là et écoutez bien parce que vous verrez les gens ils vous parlent des cyclistes qui font du cyclisme bah non ne marche pas bah non la deuxième chose que je vous donnerai c'est j'ai découvert ça je ne connais pas de site donc je ne vais pas vous dire ça marche j'ai bien un ou autre mais c'est assez la page qui parle de ça est assez bien foutue alors on ne prend pas non plus cet exemple de isme mais vous donne justement on reprend alors un peu comme dans ce qu'on vient de voir sur le pdf qu'on vient de voir je vais vous mettre les liens d'AD2 vous inquiétez pas mais là donc c'est expliqué vous voyez vous avez valise valise oiseau j'aime bien enfin bon on comprend c'est oiseau alors que c'est une tasse ou une classe d'accord et ainsi de suite ainsi de suite il y a même une vidéo un peu complète avec cette elle ça doit être la rédactrice je crois de l'article où elle explique justement tout ça elle parle des choses elle vraiment elle explique cousin coussin c'est vrai que bon là dessus mais le principe est là quoi je veux dire il n'y a pas comment je dis pour le dire poliment il n'y a pas à tortiller du popotin pour défiquer de manière rectiligne vandalisme libéralisme fantasme on fait de l'asthme et puis c'est tout c'est pas compliqué en fait voilà c'est tout pour cette semaine je vous aime tous des bisous et à la prochaine ête de l'asthme